Comment est-ce qu'il y a une idée égale à une vie ? Donc, ma première naissance, c'est la naissance normale, c'est bon, quand j'étais petit, et après, a été vraiment formidable ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais un seul garçon sur 14 ans, c'est la quatrième femme de mon père, après mon avis, depuis, alors j'étais un prince sur Séville, alors je fais tout ce que je veux, j'ai tout ce que je veux, et de la manière dont je veux. Mais, ma famille m'a dit que le Maroc n'a pas besoin d'une étude scientifique. En 1996, ils m'ont dit qu'au lieu de faire des sciences maths, au lieu d'avoir des bonnes offres dans les maths, de préférence aller faire une formation métier, tu travailles rapidement, tu génères ta vie rapidement, tu es tranquille rapidement, tu paries rapidement, ta 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 ta. Ok, les études, c'est bon, surtout notre antoile, surtout quand on dit que quelqu'un qui a fait de la Pâques, c'est sans les études, non, qui ramène à rien, et à la fin, tu peux, il y a une propriété pour être un taux, surtout que c'est quelqu'un qui mange des livres. J'ai pris ma décision, carrément, j'ai dit, tout le jour que je vais demander de l'argent, vous allez me faire tout d'ordre, je prends ma responsabilité de la Pâques, après, j'ai eu beaucoup d'échecs, dans les études, j'ai retapé si bien, BAC, première année de la Pâques, et deuxième année de la Pâques. Dans la première année de la Pâques, j'ai retapé, c'est que je travaillais avec quelqu'un de la Pâques. Lorsque je demandais, lorsque j'ai échoué les stats, c'était un truc de BAC, j'ai de la liesse. Alors, il était vraiment un choc électrique, parce qu'avant une naissance, il y a une souffrance, il y a une gloire. Alors, je dois revoir mon chemin, je dois revoir ma stratégie. Alors, j'ai le premier moment même, en 2002, que plus jamais je vais retaper une affaire. Je vais reprendre mes études pour moi, sérieusement, sans aucun souci, je monte là carrément, et je vais suivre mes études. Alhamdoulilah, j'ai eu ma naissance en ancien. J'ai été accepté, j'ai eu une école nationale après, j'ai postulé pour faire mon débat. J'ai été accepté sur 13 dossiers. J'avais pas le meilleur dossier étudié, j'avais le meilleur CV. Parce que j'ai travaillé plusieurs choses pour des études de marché, des labos scientifiques. J'avais un café, j'avais des écoles, des joulous pour faire des coupes de soir. Après, le monde professionnel, c'est la quatrième naissance. Peut-être que j'avais de la chance, même si je crois pas à la chance, parce que là, ça se travaille. Parce que si j'ai marqué un but, c'est que moi, j'étais placé dans le nomment idéal, dans le temps idéal, dans le milieu idéal pour m'accueillir. Alors, j'ai commencé contre 3 de gestion, sachant que je suis physicien de formation, 100%, mathématicien et physicien. J'ai commencé comme un stagiaire, au bout de 3 mois, on m'a donné le responsable de service en code de gestion, que j'ai créé avec mon équipe. Après, contre de gestion en logistique, après, consulte en génie en commercial, en logistique, après, directeur de l'université, après, mon espoir et mon expérience formidable dans le club étudiant en prenant de données. C'est une association, des étudiants, qu'on fait à l'université Hassan II, des avocats, qu'on fait des organisations, c'est comme TEDx, mais à la marocaine. On amène des gens qui ont réussi, et on dit aux étudiants qu'ils ne sont pas réussis comme ça. On réussit pas comme ça le jour où on veut. On doit étudier, 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 mais on ne doit pas juste faire le plafond, parce que le plafond c'est le programme. Je travaille le programme, je fais revenir le programme, qu'est-ce que j'ai acheté de plus ? Si on veut vraiment travailler dur, c'est pour sortir du programme. Assurer le programme, c'est pour aller monter avec d'autres idées, d'autres trucs. Il faut combien de personnes, des étudiants, qui ont vraiment accru pour la lecture. Combien de livres, on lit, à faire le programme. Et là, c'est notre programme, entre paroles. Donc, pour parler facilement, pour ne pas prendre le temps, ça, c'est l'expérience qui m'a rendu compte. Un surménage, en 2012. Je suis marié, j'ai deux garçons. Alors, les contraintes de la vie, le travail, et surtout, quand on dit, voilà ce qu'on doit faire, avec une méthodologie qu'on doit faire, pour développer votre vie, votre vie, tu es réel. Je suis marié, 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 je suis marié. Déjà, ce sont les premiers qui ont commencé à faire ça, et n'ont pas rien à faire. Et toi, tu vas faire. Qui es-tu ? Bon, entre parenthèses, pendant le travail, j'ai prouvé que, voilà, qu'on peut développer des compétences, qu'on peut développer des programmes, pour générer des résultats, que j'ai pu les générer, mais après, si on est allé plus loin, c'est non, basta, on ne peut pas. Contacts familiales, le débat. Contacts sociaux, le débat. Tes amis, non. Alors, j'ai vraiment entré dans la sorte de lâche, personnelle. Pendant deux mois, et quatre ans, quinze jours, avec un enfant par jour, j'ai refait mon éducation de l'enfance. Alors, j'ai fait des voyages dans le temps, corriger des éducations que, pendant deux ans, bah, moi, qu'est-ce que c'est contre ? On te donne, on te punit parce que tu es un menti. La seconde qui suit, on te dit, tiens, qui frappe la porte, dis-lui que je ne suis pas ici, je ne suis pas de la maison. Alors, pourquoi ? Tu m'as frappé parce que j'ai menti, et maintenant, tu me demandes de mentir. Il y a quelque chose qui glace. Pourquoi ? Lorsque j'ai une idée pour exposer, tu me dis, non, tu ne fais pas ton idée d'autant des adultes, et tu me demandes d'être innovateur. Je ne peux pas. Tu me dis, pour être un suiveur, après un certain temps, à un certain âge, tu me dis, tu dois être créateur, innovateur, tu dois compter sur toi-même, mais j'étais toujours enseigné de compter sur les autres. J'étais toujours enseigné que je dois suivre les autres des autres. Donc, comment je fais être créateur, que je suis toujours soumis à une force, que je ne dois pas exposer les idées. Je n'étais pas éduqué à la manière de j'exposer les idées, parce que lorsqu'on fait la force, et on se demande la création, la création sera avec la force. Donc, il y a une confrontation. Pour cette raison, il faut éduquer à exprimer ses idées d'une manière professionnelle. Voilà ce que j'ai. Voilà mon risque que je veux faire. Voilà mes engagements. Voilà ce que j'ai besoin. On n'a pas fait ça avec notre éducation. C'est pour cette raison, lorsque l'on s'emménage, j'ai abandonné ma thèse, carrément, de nanotechnologie, pour faire une seule chose, l'éducation. Avec trois manières. Et j'ai créé mon propre organisme. Que j'en fasse, c'est 1.817. Après, j'ai pris ma propre carte. J'ai commencé par la première formation, qui est intitulée Est-ce que j'ai une carte de 4 ? Entre parenthèses, de 8. Chacun de vous est en train de vivre. Pour quelles raisons ? Pour l'argent ? Pour le travail ? Pour les principes de l'éducation ? Pour la passion ? Pour les autres ? Pour nous-mêmes ? Pour quelles raisons ? Je suis ici. Je veux atteindre un point. Lequel... Avec votre voyage, parce que je crois qu'on a dormi deux heures. On a dormi huit heures. Donc, on avait un objectif. C'est qu'on veut venir ici, de Casano. Donc, j'ai dit qu'elle était claire. C'est pas suffisant. On doit déployer quelques stratégies, quelques plans, quelques compétences, quelques savoirs. Il faut connaître les gens. Savoir ce qu'on veut faire. Quelle est la mission qu'on veut faire. Et bien sûr, après que j'ai sorti à vivre ça, pour l'instant, j'ai un plan de 20 ans. Un plan de 5 ans, de 10 ans. Et une stratégie de 20 ans. Voilà, de 55 ans. Mon premier plan de 5 ans, c'est faire une fortune. Pour travailler mon objectif de 10 ans. Pour améliorer mon objectif de 20 ans. C'est pas une fortune pour faire une fortune. C'est juste parce que j'ai l'objectif de créer un grand projet. que je n'ai pas de moyens. Et alors, quelle est mon objectif ? C'est à parler moyen. Pour travailler mon objectif. C'est à parler moyen. Pour travailler mon objectif. Il y a toujours un erreur sur mon objectif principal. Chose qu'on ne fait pas. Toujours on dit, soit dirhams, soit le dirhams. Est-ce qu'il n'existe pas 10% ? J'ai fait 10%. Est-ce qu'il est acceptable ou pas ? Lorsque le débat qu'on a eu ce matin, c'est que vous avez besoin de 100 000 dirhams. Si je te donne 10 dirhams, est-ce que j'ai participé dans tes 100 000 dirhams ? Oui. Est-ce que c'est suffisant ? C'est dans l'autre personne. On a un problème. Moi, j'ai l'air pour te donner des dirhams. Allez chercher les dirhams dans les autres personnes. Chose qu'on ne fait pas. On doit avoir une stratégie. Voilà notre objectif. Et d'ailleurs, lorsque j'ai enseigné à la part, j'ai enseigné notre entraîne, que je dis toujours à mes étudiants, le jour que je veux voir de ma mort travailler 400 mètres successifs, je dis qu'on a commencé à perdre confiance au travail d'équipe. Parce que 400 mètres successifs, la personne qui a tout, c'est perdre 2 secondes. C'est à la personne. On va récupérer 2 secondes. Non, non. Si tu perdes 1 seconde, tu es responsable. Je m'arrête. Tu aimes perdre 2 secondes. Tu ne peux pas pourrir une seconde ou plus. Pourquoi on le fait comme ça ? Pourquoi toujours on cherche que l'autre est responsable ? Je ne suis pas responsable de sans handicap, de sans malpassant. Pourquoi ? Je ne suis pas responsable, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose. Oui, je suis responsable. Je suis responsable, c'est quelqu'un, une association, une école, des personnes qui ne savent pas. Les maths, je suis responsable. Parce que j'ai les moyens pour faire les maths, pour enseigner les maths. J'ai 2h, 3h dans ma semaine, que je peux enseigner, des choses que j'ai toujours faites. J'ai gagné ma paire avec mes 2h. Je travaille avec les gens. 2h pendant que je se mette. Et je ne sais pas quels sont les résultats que je peux avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un engagement. Les gens ne font les choses pas à nous. Lorsque je demande de faire un travail, je le fais. Pourquoi ? Parce que, rien du temps, j'ai un plaisir de faire la chose. Donc après un certain temps, c'est lui le même. C'est lui le même. C'est lui qui peut conduire. C'est lui la vraie. Bon, c'est la même chose que j'étais avec les enfants. Après... Et nous, la chanson... J'ai dit, pas, c'est déçu, pas, c'est déçu. Non, mais c'est parce que la chanson, c'est très important. C'est bon ? Désolé. Parce que j'ai travaillé plus qu'une heure pour trouver la chanson. Désolé. Et la chanson, le profond fixe à l'objectif, on le voit là-bas. Désolé. On le jette avec un peu plus. Bon, encore ! Vous savez, parmi les choses. En part, j'ai créé une autre association pour les conférenciers de demain. Je contactais pour des gens qui font des travaux formidables, formidables, qu'une staff pas vendre, n'a pas présenté. Les gens compétents, ils ne savent pas présenter nos travaux. Et les gens jugent ça. Je suis un peu bien. C'est mon enfance qui est pas mal. Et ça parmi les choses que j'ai toujours admirées chez les Occidents, c'est qu'on cherche toujours à faire un travail de qualité. Et quand on fait quelque chose, on est fier de cette chose. Peu importe. Peu importe. Quand on est prêt à pourriger notre manière. Mais il faut avoir une manière. Voir la manière. Voir comment je pense. Voir comment je réalise. Voir mes défauts. Voir mes qualités. Un bilan. Et où je peux améliorer mes compétences. C'est pour un médecin. On ramène un bilan. Est-ce que tu fais mal ? Tu fais mal dans un plan. On cherche à traiter les deux points. Mais quand on est un malade, c'est un malade en général. Non. On n'existe pas un malade en général. C'est bon. Donc. Les gars. J'avais un rêve. A partir de ce rêve, j'ai suivi des objectifs. Pour les réaliser, j'ai déployé une stratégie. Par suite, j'ai tracé mes plans de travail. Et maintenant, c'est dans l'action. Parce qu'avec l'action, je peux valider mes plans. Je peux évaluer ma stratégie. Et je peux évaluer mes objectifs. Et je peux brûler mon rêve. Parce que sans ça, je ne peux pas vivre mon rêve. C'est quelque chose de point. Je l'aba sens de te. Il me dit que ça ? Il me dit que c'est pas pour ça ? Qui c'est terrible ma couple ? Il me dit que c'estfiguré ? Non ! Il me dit que c'est hier... Ça, il me dit que je me dit que j'aise en cours. Elушки en panaderie, comme toi, le rasgué sur l'etat et que je croiszais en masseurs. Et donc je croisais àату clusters en œuvre ? C'est parti. je l'ai mis en train de me faire si on se passe il m'a dit qu'il se passe ça m'a pas eu la première fois la première fois c'est que tu es à la fin je t'en ai mis le temps pour que tu te déguer ça t'a toujours le temps tout le monde j'ai l'ai mis te fassou on change comme ça à peu on change j'ai l'ai mis, on change ça t'a pas eu ça t'a pas eu elle s'arrête elle s'arrête elle s'arrête elle s'arrête elle s'arrête Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quand on n'existe pas, si la vie s'étendue dure et dure, il s'éloigne le temps et le temps, le temps et le temps. La vie n'est pas sur les années, mais sur les yeux, car la vie n'est pas quelque chose d'un autre, que la vie s'étendue dans la vie. Alors, quand est-ce qu'il s'éloigne ? La vie n'est pas sur les yeux. J'ai eu ce, les âmes, chaque fois que j'ai vécu des êtres, c'est une autre chose. Chaque fois que j'écoute à une personne qui a vécu quelque chose avec une idée, j'ai reçu votre âme, venir, montrer le jeu. C'est posant que, quand on a vu la discussion ce matin, que maintenant, j'ai pris la décision, j'ai eu l'idée de sortir. J'assure ma responsabilité, c'est une autre chose. Je prends la responsabilité de quitter l'école, d'être chenka. C'est une autre vision. Tu commences par une idée, qui est pour vraiment vivre, qui est pour vraiment suivre. Et dans notre vie, on peut avoir plusieurs idées, c'est-à-dire qu'on peut vivre plusieurs vies. Nous avons eu laissé de la décision des affaires, mais aussi de croquis, muslim. J'ai eu l'impression d'être. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage FR ?